Musique Pierrot, bonjour ! Salut ! Donc tu es dessinateur de jeux, c'est pas courant, enfin il y en a, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on en rencontre. Comment est-ce qu'on devient dessinateur de jeux ? Ah, je pense que, je dirais... Alors, t'as l'illustrateur de jeux, t'as deux styles d'illustrateur de jeux. T'as l'illustrateur de jeux professionnel, c'est-à-dire qu'il va faire que ça. Et t'as l'illustrateur général, en fait, qui va être appelé sur des projets comme un Dixit ou un jeu à part, etc., et qui va ponctuellement arriver dans le jeu de société. Moi, je suis arrivé dans le jeu de société parce que j'étais joueur, je crois que la majorité, voire 100%, des illustrateurs de jeux professionnels sont à base qu'ils sont joueurs à la base, je pense, parce que t'as un contact avec le jeu, moi, j'avais un contact avec le jeu, je me suis remis au jeu de société. Alors, j'ai toujours été joueur, mais je me suis remis au jeu de société moderne, ça allait être en 2002-2003, je pense. Et en bon passionné, je me suis mis sur TrickTrack, sur les sites, etc., sur les forums. Et j'ai fini par contacter Bruno Kiatala parce que je voulais faire un site web, en fait, sur les jeux de société, un espèce de blog. À l'époque, c'était vraiment pas des blogs, mais c'était un site web où je mettais des illustrations, où je caricaturais ma table de jeu dans la situation du jeu dont on faisait la critique. Donc, par exemple, si on était en cow-boy, si c'était un jeu sur les cow-boys, je veille la table ronde. Et du coup, c'est comme ça que j'ai contacté Bruno Kiatala, en fait. Et j'envoie un dessin à Bruno Kiatala pour lui demander si j'ai l'autorisation de détourner, en fait, la carte félon de Days of Wonder. Et il voit le dessin, il trouve ça super fun. Et du coup, c'est là où il m'a répondu, ça me rend, je trouve ça super chouette, est-ce que tu fais de la BD ? Je lui dis non. J'ai essayé de faire de la BD, mais ça marchait pas. Et il me dit, écoute, j'ai un truc, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Et il me dit, j'ai un truc con à te proposer, voilà mon numéro de téléphone. Donc il m'a donné son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Et c'est parti comme ça, il m'a proposé de faire une onde sur Whitechapel, qui est devenu Mr Jack après. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et à l'heure actuelle, c'est ton métier principal ? C'est mon unique métier, je ne fais que du jeu de société. Et on en vit bien ? Voilà une question. Ouais, alors, oui, en ce qui me dit, je réponds en tant que moi, je réponds en tant que généralité, parce que ça serait très difficile de voir, je ne suis pas dans le compte des copains. Et puis, oui, moi j'en vis bien, parce que j'ai été soit chanceux, soit opportuniste. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en 2006, enfin 2005 exactement, avec Yandt sur Whitechapel, que c'est un jeu qui a eu un succès phénoménal. D'abord, il a commencé avec l'édition Yandt sur Whitechapel, qui était tiré à 250 exemplaires, signé et numéroté. En trois jours, je crois, les 250 boîtes sont parties. Ça a fait un énorme buzz à l'époque. Et du coup, ça a mis une petite cote autour de Yandt sur Whitechapel. Alors, Ludo, Maublan, qui est un des co-auteurs de Mr. Jack, et Bruno Catala étaient déjà connus. Bruno Catala avait déjà pas mal de jeux à deux. Il avait les Chevaliers de la Terre le Ronde qui venaient de sortir, etc. Et Ludo, il avait fait Cash and Guns. Il avait fait Lisse Monstre ou Monstro Folie, je ne sais plus comment ça s'appelait, un jeu de pâte à modeler. Et du coup, en fait, quand une onde sur Whitechapel devient Mr. Jack et qu'il sort en 2006 à Essen, Bruno m'appelle et me dit « Il faut vraiment que tu viennes à Essen. » Ça va passer ton bouc, etc. Je lui ai dit… Alors, j'étais déjà allé à Cannes, je n'avais jamais fait Essen. Et en fait, moi, j'étais super excité à l'idée de voir le jeu parce qu'il sortait vraiment là, je n'avais pas reçu une boîte. Et je me retrouve à Essen en 2006 dans la… On monte avec… Parce que Bruno Fédouti habitait à Avignon à l'époque. Et donc, j'avais rencontré Bruno Fédouti pour cette occasion-là parce que le rituel, c'était de monter Serge Lager, Bruno Fédouti et Bruno… Monter, en fait, jusqu'à Lyon. On prenait Serge Lager et on traçait jusqu'à… Non, on partait avec Bruno Fédouti, on prenait Serge Lager et Bruno Catala à Lyon et on finissait à Essen, en fait. Et je suis monté avec eux. Du coup, mon premier Essen, ça a été complètement ouf. D'abord, parce que j'ai été le premier illustrateur à dédicacer et ce qui a fait, en fait, ce qui m'a rendu, entre guillemets, populaire d'entrée de jeu, en fait. Et du coup, surtout, j'ai rencontré tous les éditeurs parce que j'étais constamment avec eux. C'était mes parrains, entre guillemets, c'est-à-dire, j'étais constamment avec eux. Donc, tour à tour, on buvait un pot avec le patron de Days of Wonder, le patron de Asmoday, le patron de... J'en étais en face du stand de Ferti, etc. C'est là que j'ai rencontré les Belges d'Europoprod, j'ai rencontré Hicham de Matago et en fait, dès ce premier Essen, je suis revenu, j'avais déjà trois propositions en fait de contrat, de jeux à faire, etc. D'accord. À ce moment-là, déjà, il y a moins de monde, il y a moins de jeux qui sortent et comme je suis actif sur le net, sur TrickTrack, sur les forums, etc., que je suis le premier à dédicacer, que c'est la première fois que ça se fait, les gens commencent à poster leur dédicace sur Internet et tout, ça fait monter, si tu veux, ma cote de popularité entre guillemets et du coup, les éditeurs font appel à moi. Alors, j'ai énormément de chance quand je parlais de chance, c'est parce que le plaisir de dédicacer, moi, j'ai toujours voulu être dessinateur pour dédicacer. Je voulais faire de la BD pour faire de la dédicace parce qu'à 13 ans, j'étais déjà un gros collectionneur de BD et j'ai eu ma première séance de dédicace à 13 ans, c'était pour Le Soleil des Loups et j'avais un illustrateur, Arthur Coix, qui c'était un espèce de grand punk et moi, j'avais séché mes cours de 5e pour aller faire la dédicace et c'est un moment hyper important pour moi parce que c'était un contact avec un illustrateur. Moi, je faisais les beaux-arts depuis que j'avais 8 ans donc je savais que je voulais être dessinateur et je trouvais ça génial et en fait, à SN, moi, j'ai surkiffé de voir les gens jouer avec mes illustrations en fait. Les premières parties que j'ai vues de Mr. Jack où les gens déplaçaient les pions, je trouvais ça parfait et c'est resté et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai participé à Mr. Jack qui a été un énorme succès mais vraiment énorme. C'est vraiment un très gros succès pour l'époque surtout pour un jeu qu'on pensait ils n'arrivaient pas à le placer Ludo ou Bruno on a vraiment galéré pour le placer parce qu'on sortait plus personne ne voulait de jeu à deux et c'était un jeu à deux qui coûtait assez cher en fait parce que c'était un jeu à deux avec du matos avec des pions avec un plateau on était plutôt dans les 30 balles à l'époque c'était très très cher pour un jeu à deux et les Allemands étaient plutôt dans un marché à 15-20 balles leur petite collection chez Cosmos etc. Et du coup je fais ça j'enchaîne avec Angarde et Lépoux alors Angarde chez Ferti qui a été très connu parce que c'était une version avec un plateau en 3D avec des figurines en métal alors les Pouces c'était chez Jacques Taléa ça a eu pas beaucoup de succès je pense il y en a pas eu beaucoup qui ont été vendus et ensuite j'ai enchaîné avec l'extension Mister Jack et puis là il y a eu il y a eu un enchaînement c'est-à-dire que moi j'ai rencontré Antoine Beuza à Bourgouin-Jaillot je pense on a été monté avec Bruno Fédouti on partageait une piole avec Bruno Fédouti un squat c'est plus qu'une piole pour le coup et Antoine était venu avec sa bande de Grenoble en fait c'est une bande de potes qui sont ses testeurs on va dire attitrés et qu'il a une super équipe Mathieu Jenny Flo enfin toute une bande de potes géniaux Mathias toute une bande de joueurs absolument géniaux et Antoine faisait tourner ses premiers protos et là du coup pareil il y a Bruno Catala qui débarque il y avait je jouais il y avait Bruno Fédouti et puis Antoine qui me dit est-ce que vous voulez vous faire essayer un jeu je fais il faut être convainé il me dit 4 c'est cool et c'était Takenoko et pour le coup je dis attends je t'amène deux joueurs et j'ai ramené Bruno Fédouti et Bruno Catala donc on avait une belle table de joueurs on a surkiffé le jeu surkiffé moi j'étais rentré de ce truc j'avais fait une petite dédicace où j'avais fait un panda qui mangeait un bon bout super énervé avec Tatoué Bruno deux fois barré moi je m'étais fait rouler dessus et en fait on est devenu bon pote avec Antoine et c'est là où il m'a fait jouer on s'était retrouvé en Suisse pour une expo à VV je crois que Sébastien Pochon organisait on a fait une première partie de Ghost Stories donc là je te parle de ça c'est 2007 je pense ça remonte on fait une première partie du proto de Ghost Stories je lui dis ça je le fais je veux le faire je veux être dedans moi j'adorais les jeux coopératifs je savais la table de monde je me suis et je trouvais ça génial et du coup quand il l'a placé chez les Belges du coup moi j'étais déjà en cours chez les Belges pour faire Cyrano finalement on a intercalé Ghost Stories en même temps en Suisse ce même week-end là je testais Dicetown avec Bruno avec Seb etc c'était un jeu de Bruno et Ludo l'équipe de Mr Jack et je dis mais ça je veux trop le faire aussi et du coup Bruno et Ludo n'avaient pas de raison de me dire non vraiment en plus mon style comique tournait bien pour ce genre de jeu et du coup voilà donc en trois ans de carrière je me retrouve avec un Mr Jack un Ghost Stories et un Dicetown qui sont des jeux qui ont super bien marché avec des auteurs qui sont ce qu'ils sont donc quand tu participes à des projets comme ça en fait c'est pas tant tes qualités d'illustrateur c'est les projets auxquels tu participes et à partir de là j'en ai enchaîné maintenant 13 ans de carrière j'ai fait à peu près une cinquantaine de jeux d'accord extension comprise ça doit faire une trentaine une quarantaine de gros jeux et maintenant c'est les créateurs les éditeurs qui viennent vers toi oui la majorité du temps alors là maintenant comme il y a des jeux sur lesquels je touche des droits en fait ça me permet de lever un peu le pied parce qu'à une époque je faisais sur les grandes périodes où j'étais plus jeune et plus dynamique je faisais je pouvais faire jusqu'à 5 voire 6 jeux par an je pense c'est toujours pareil un jeu comme Ghost Stories ça prend 3-4 mois donc c'est forcément plus long mais j'en enchaînais beaucoup beaucoup maintenant je lève un peu le pied d'abord parce que il y a un syndrome de quand on voit trop ta gueule ça fatigue les gens en fait ton style fatigue voilà puis ça marque de toute façon les jeux même si j'ai eu la chance de participer à des projets où j'ai pu m'exprimer différemment c'est à dire Ghost Stories et Daystone c'est très très différent visuellement Hydrasil c'est encore autre chose il y avait quand même j'avais cette capacité de changer un peu si l'on m'offrait j'ai pas la possibilité de faire d'autres trucs et mais du coup maintenant je mets un peu le pied sur le frein j'essaye d'en faire moins mieux choisir tu vois par exemple il y a deux ans quand Hurricane Nemboire pour Kero c'est un gros gros jeu il y a beaucoup beaucoup d'illustrations je me suis bloqué 6 mois pour le faire alors j'ai passé 6 mois dessus mais vraiment c'était 6 mois pour dire voilà je vais prendre mon temps et voilà et qu'est-ce qui est le plus dur quand tu te lances dans un jeu comme ça c'est de trouver les persos de trouver les décors en fait ça dépend tellement en fait ce qu'il faut le plus dur en fait c'est bizarrement c'est de jouer au proto ouais et de se projeter et de se dire comment je vois ça voilà comment je vois ça le style va être impliqué parce qu'après tu peux avoir un style alors tu vois des Nayad des tu vois Vincent Dutré par exemple même s'il a une gamme technique énorme on reconnaît de suite son style tu vois un Nayad par exemple va être capable de faire d'autres choses il va explorer d'autres choses tu vois sur complot par exemple c'est très noir c'est très graphique sur ce qu'il fait pour Ferti c'est très coloré donc il y a vraiment tu vas devoir trouver déjà le style que tu vas pouvoir exprimer dans le jeu qui va coller au jeu quitte à surprendre parce que par exemple Mister Jack à l'époque on s'était fait tacler Mister Jack moi il y a deux jeux comme ça où on a été super mal reçus d'un premier abord enfin sur internet ça a été Mister Jack et medieval academy parce que Mister Jack est un jeu super sérieux et en face de nous on avait London 1888 qui était très son très Jack l'éventreur en fait et les gens étaient plutôt clients de ça et medieval academy c'est un jeu qui au final est assez brain parce qu'il est très accessible mais les gens s'attendaient à un thème un peu sérieux et mon côté humo a dérangé pas mal de gens mais je crois que c'est ça qui fait ça fait un plus dans medieval alors je pense alors nous alors quand je dis nous c'est auteur éditeur et moi oui je pense qu'on est parti sur l'idée que par exemple Mister Jack on sait que c'est un jeu qui va être joué en couple et qu'il y a plein plein de gens en couple que ce soit l'homme ou la femme c'est pas une question de sexe mais il y en a plein qui vont pas être forcément d'accord sur le jeu du jeu noir un jeu à deux c'est plutôt posé c'est plutôt le dimanche matin ou le dimanche après-midi au bout de l'inté et t'as pas forcément envie d'en jouer à un jeu qui est sombre et du coup je pense que Mister Jack a eu son succès pour ça à medieval academy on crée un décalage qui rendait le jeu un peu drôle là où il n'y a pas du tout d'humour à la base mais du coup c'était une vraie volonté de l'éditeur Alain Ballet quand il m'a dit pour medieval academy je lui ai dit mais tu veux quoi tu veux du sérieux il m'a dit ah non moi je veux du rigolo et du coup on a poussé le rigolo parce que justement on voulait décaler le truc il faut essayer de te démarquer à un moment et puis le jeu c'est la base pour se détendre il faut être exactement oui ok non non je te laisse terminer vas-y je me lance à parler moi je peux parler pendant des heures on va parler toute la nuit c'est ça tes projets alors maintenant alors les projets alors il y a deux formes de projets parce que depuis officiellement depuis 2019 et bon même si ça s'est démarré en 2018 je suis aussi éditeur donc avec ma femme Nicolas Normandon qui est auteur de jeu qui a fait zombie la blonde la brute et le truand qui a fait Bahamas qui a fait Marcy Case pour Time Stories et donc qui est game designer et sa femme Gwen on a monté Kif Editions en fait qui est donc une maison d'édition qui a sorti son premier jeu en janvier 2019 au TV Show donc on a cette partie éditeur dans laquelle moi j'officie en tant que dire directeur artistique entre guillemets alors le premier jeu qu'on a édité est un jeu avec des photos donc il n'y a pas de dessin donc je n'ai pas eu à me poser la question est-ce que c'est moi qui ai dessiné ou pas c'est vrai que quand j'ai écrit l'article j'ai dit des dessinateurs vous avez mis des photos en fait le jeu vraiment devait marcher avec des photos et ensuite le prochain projet qu'on a sera illustré a priori par mois et alors en fait Kif s'est monté autour de TV Show c'est-à-dire on est tombe amoureux de ce jeu Nicolas quand il nous l'a fait jouer pour sur un can tous les quatre adorent lui et sa femme le connaissaient déjà évidemment bien mais Gika et moi donc ma femme et moi on a beaucoup beaucoup aimé et quand Nico m'a dit à qui je le présente j'ai dit mais ça on peut le faire ma femme est éditrice de BD à la base moi je suis illustrateur sa femme est comptable lui est game designer on a une équipe éditoriale et donc je lui dis mais ça on peut le faire on peut essayer c'est pas c'est pas un gros risque on connait notre job on peut le faire et donc c'est toujours un peu bizarre c'est un peu je regarde toujours dans un oeil un peu critique les éditeurs qui se lancent avec leur premier jeu en fait avec le jeu de l'auteur Ludonaut a fait ça Big Monster fait ça c'est un jeu de DIME et c'est pas que je regarde ça dans les critiques je me méfie un peu je me dis est-ce qu'on passe pas pour des gens qui se sont fait refuser le jeu partout et qui du coup préfèrent se l'auto-éditer parce qu'aujourd'hui avec Kickstarter avec tu peux faire nous c'était vraiment parce qu'on aimait ce jeu et qu'on voulait et qu'il s'avère c'était un jeu de Nico et là le problème c'est que notre deuxième projet sera aussi un jeu de Nico parce qu'il nous a refait ici un jeu et à nouveau on a trouvé ça trop bon et on a envie d'y rejouer on a envie de l'éditer on a envie de faire des trucs dessus alors là pour l'instant c'est encore en discussion est-ce que j'aurai le temps de le faire il y a des chances que je l'illustre tout simplement par l'économie il y a 400 cartes il y a beaucoup de matos quel thème ? c'est un jeu d'ambiance c'est un jeu d'ambiance où on va faire c'est un jeu d'ambiance par équipe en fait on va se retrouver dans une situation et un joueur de chaque équipe va devoir se retrouver avec 9 objets tirés au hasard parmi 400 et il va devoir dire quels objets les deux objets qu'il prendra pour cette situation par exemple premier rendez-vous un repas au chandelle si tu te retrouves sur une île déserte et il y a un objet qui ne voudra absolument pas et tous les autres c'est des objets neutres entre guillemets et en fait ces équipiers doivent éliminer tous les objets neutres ne jamais tomber sur l'objet piège et pour n'avoir plus que les deux objets finaux c'est un jeu en fait le principe est ultra simple et tout se repose sur quand tu justifie tes choix parce qu'évidemment quand tu te retrouves avec des objets qui sont tirés parmi 400 il n'y en a pas un qui va coller à la situation c'est là où ça va être drôle en fait de comment tu vas analyser le truc et donc voilà la part soucis d'économie il y a des chances c'est moi qui l'illustre et en tant qu'illustrateur par contre pour autre que Kif je bosse pour Repoprod en ce moment alors je pense à peu près un secret aujourd'hui mais Ghost Stories va avoir une nouvelle version ils ont fait tourner le proto à Cannes qui s'appelle Last Bastion titre Work in Progress donc c'est moi qui m'occupe des illus d'accord et il y a chez Hurricane il va y avoir alors pour l'instant c'est pas officiel mais bon je vais retravailler chez Hurricane donc l'éditeur de Mr Jack et pour l'instant je crois que c'est tout ouais parce que comme je te disais je limite un peu ouais ok ben écoute je te remercie beaucoup je t'en prie voilà à bientôt pour des dédicaces de jeux c'est ça ça marche je t'en prie coup d'alltheor je t'en prie Sous-titrage ST' 501